Autre fait d'actualité, renforcement du plaidoyer sur la nécessité de l'application des traités du droit international humanitaire dans la protection des personnes déplacées internes. Le comité international de la Croix-Rouge a réuni 40 parlementaires, membres de la commission Défense et Sécurité, dans un atelier d'information axé sur le droit international. Cette structure humanitaire a jeté son dévolu sur les membres de cette commission parlementaire afin de les sensibiliser sur l'appropriation des différents traités. Députés et sénateurs, membres de la commission Défense et Sécurité, ont la télé d'information initiée par le comité international de la Croix-Rouge sur son mandat et l'état des lieux de la ratification ainsi que de la mise en œuvre des instruments internationaux du droit international humanitaire en RDC. Le but est de renforcer le plaidoyer sur l'entrée en vigueur des traités du droit international humanitaire. Notamment la protection des personnes déplacées internes, également la protection et l'utilisation de l'emblème de la Croix-Rouge, l'entend convoité par d'autres structures. Nous avons abordé tout d'abord la question de la protection de l'utilisation de l'emblème de la Croix-Rouge. Vous savez que cet emblème est réservé spécifiquement aux services sanitaires des forces armées ainsi qu'aux composantes du mouvement, quels sont les comités internationaux de la Croix-Rouge. Nous avons demandé aux honorables députés et sénateurs de se pencher sur la question pour justement protéger ces emblèmes et prévoir des sanctions en cas d'usage abusif. Satisfaitsé des parlementaires, à l'issue de ces échanges, le cas du président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale qui a justifié l'intérêt de sa commission au sujet de la protection des civils qui subissent des actions belliqueuses pour la partie est du pays. L'intérêt pour nous c'est que d'abord il y a une loi qui a été initiée par un collègue pour la lutte contre le terrorisme et aujourd'hui le phénomène terrorisme est observé à l'est de la République. Le chef de l'État, son excellence Antoine Félix Tshisekedi, et en tant que commandant suprême, il a je crois été très clair que la République démocratique du Congo va faire face à ce phénomène et nous allons tout mettre en œuvre pour l'éradiquer. Et donc c'était important d'en parler ici et de préparer déjà les argumentaires pour soutenir notre collègue porteur de la proposition de loi. Résolument engagé dans la promotion et dans la protection du droit international humanitaire, le CICR invite les États à s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures nécessaires.